Bonjour à tous. Alors en fait, avant de commencer cette présentation, je voulais vous faire une petite confidence. Il y a quelques mois, lorsque M. Lantin m'a téléphoné pour me proposer de venir ici, ma première réaction a été la surprise, l'étonnement, et puis le doute. Le doute parce que venir présenter notre modeste étude autour du jardin, à cette journée de recherche en santé psychiatrique aussi pointuée scientifique, je ne me sentais pas tout à fait légitime en tant qu'infirmière cadre de proximité sur le terrain. Voilà, et puis, comparer notre étude à celle, par exemple, que vous voulez d'entendre, l'étude de Corinne Schwab, ce serait un peu comme comparer la construction d'une cabane à une maison d'architectes. Merci. 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 Alors, passé cette première réaction, je me suis dit que justement, parce que c'est une étude de terrain, parce que cette recherche-action a été réalisée par une équipe de soignants, avec les moyens du bord, parce que cette étude a été réalisée sans fonds de recherche, ni temps supplémentaires alloués à ce projet. Et bien, pour toutes ces raisons, notre cabane, nous en sommes fiers. Voilà, donc, cette recherche-action, elle est née d'une profonde motivation d'équipe à montrer les bienfaits de ce jardin qui était tant attendu, une dizaine d'années. Voilà. C'est donc ainsi que nous avons accepté de venir ici avec grand plaisir. Merci encore, M. Lortin, c'est un honneur pour nous d'être ici. Merci. Alors, lorsque nous avons préparé cette présentation, l'idée de présenter une vignette clinique, c'est important pour apporter du concret à nos propres. Pendant plusieurs mois, je me suis occupée de M. A, qui est un patient d'origine turc, qui est âgé de 65 ans. Il a atteint une démence de type Alzheimer, évoluant déjà depuis une dizaine d'années. Donc, il est déjà assez atteint. Il vit à domicile avec son épouse et son beau-frère, qui sont ses aidants naturels. Il a été hospitalisé suite à une crise plastique à domicile. Il s'est agité, il est devenu agressif et il a explosé la télévision. Vous savez, moi, j'ai bien que la famille n'a pas voulu garder dans ces conditions. Il est arrivé dans notre service avec une déambulation incessante et il poussait des cris terribles. Il se mettait dans cette position-là. Maintenant, vous avez vu la photo, vous comprenez un peu de quoi. Il se tapait dessus comme ça et il poussait des cris guturaux, que je n'arriverai pas à vous faire là. Je peux juste faire des gestes. Mais qui ont effrayé nos patients. Il y en a quelques étudiants qui ne sont pas assez limités qui se souviennent encore. Dans ce moment-là, donc, il me faisait danser aux joueurs de rugby de Nouvelle-Zélande quand ils font le Haka. Il avait la même intensité dans le regard, la même énergie dans la voix pour exprimer sa souffrance et son mal-être. Désolée. Alors, je suis quand même allée voir. Tout le monde sait que c'est une danse ancestrale du Pacifique Sud, le Haka. Mais on sait peut-être un peu moins où ça signifie faire. Et je me suis dit que finalement, ce patient qui n'arrivait plus à verbaliser, nous montrait par les gestes sa souffrance et sa colère. Alors, nous travaillons à Genève dans la seule unité qui accueille les patients atteints de troubles cognitifs avec de gros comportements perturbateurs qui empêchent leur maintien à l'homicide, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou dans les établissements médico-sociaux qui sont équivalents des maisons de retraite. Oh, mais je vais perdre ma voix là, maintenant. Alors, c'est une unité d'admission et de crie ou d'autres qui comporte 20. Sur les services médicaux qui sont en magasin et en admission non volontaires, 4 à 20% et en France mentionnent l'agressivité et la gestation psychomotrice comme symptômes d'hospitalisation. Il y a quelques années, une importante restructuration augmente le nombre de vies des services. La première expliquité plus importante, l'enfermement, entraîne une augmentation de la violence. Les tentatives d'étanglement sur une de nos collègues a été le facteur déclenchant. Ça reste très émotif, très émotionnant encore. Pour un travail de recherche en lien entre démence et agressivité. Cela aboutit à la création d'un document informatisé et interactif qui met en lumière des compétences soignantes face à l'agressivité. Un des moyens de prévenir l'agressivité a été souligné par l'équipe par l'ouverture des espaces. Alors, partant de cette hypothèse, l'équipe fait une demande argumentée pour la création d'un jardin sécurisé. Vous avez déjà été demandé avant, mais là, c'était plus formel. Le projet est récidivé comme sas de liberté sur l'extérieur pour améliorer les conditions d'hospitalisation des patients. Le projet est finalement accepté en décembre 2013. Il a été financé par la fondation privée des HUG. C'est alors une évidence pour l'équipe de mettre en lumière les effets positifs de cet espace pour les patients. Nous décidons donc de mesurer si les troubles du comportement des patients sont différents avant et après l'existence du jardin en réalisant cette recherche actuelle. Suite à un consensus d'équipe, nous choisissons d'utiliser l'échelle LPI-ES, mettant en visibilité chiffrée les quotations de 12 items du comportement, dont ceux qui nous intéressaient principalement, tels que l'agitation et l'irritabilité. Ainsi, suite à la formation de l'équipe à l'utilisation de cette échelle, elle a été utilisée auprès de chaque patient à raison d'une évaluation par semaine et ce monitoring a été réalisé 10 semaines avant l'existence et l'utilisation du jardin et 10 semaines après l'utilisation du jardin par les patients. Je tiens ici à remercier chère heureusement Jeanne Forestier, notre collègue ici présente, pour son aide si précieuse, sans laquelle nous n'aurions pu faire cette recherche. Merci beaucoup Jeanne. A la cotation, de riches réflexions interactives ont émergé. Il y a eu notamment la mise en lumière par exemple d'un symptôme dont on parle, dont on parle au moins, qui était l'apathie. Et puis, l'apathie, donc il y a le symptôme en cours numéro 1 pour les patients avec démence. Mais nous, dans notre unité de crise, qui c'était parfois ce qu'on voyait moins. Alors, nous avons constaté aussi des réflexions des aides-soignants qui ont pu aussi interagir, chose qui n'était pas forcément aussi facilité. Alors, nous avons analysé au total 415 questionnaires. Et puis, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'analyse sur la totalité des données, qu'on voit sur le tableau ici, va plutôt à l'encontre des résultats escomptés. C'est quantitatif. Donc, on voit sur le tableau les items en rouge, qui sont ceux en péjoration, après le jardin, et qui sont justement liés à l'agressivité, l'agitation et l'invitabilité. Alors là, première surprise. À l'échelle, nous avons ajouté aussi un tableau des médicaments, enfin des principaux traitements médicamentaux utilisés. Et nous pouvons voir sur ce graphique l'augmentation des prescriptions telles que les antiolytiques, par exemple, et ce n'est pas dans le sens du tableau précédent. Donc, nous nous questionnons. Nous nous posons une question, mais à quoi cela a été dû ? Notre hypothèse est que, alors nous avons peut-être été confrontés à un pied majeur, qui a été le déménagement. Il faut que je vous précise que, en fait, à la création du jardin, les deux unités de soins, face à face, sont dus permutés pour qu'on puisse utiliser le jardin. Donc, c'était pour des raisons architecturales. Je ne vais pas détailler ici. Cela impliquait, dans la même journée, en fait, le déménagement de 22 patients d'un côté, 22 de l'autre, tout le matériel, les bureaux infirmiers, les soignances, c'était une grosse journée, mémorable. Voilà. Alors, on a fait un autre focus. On a tenté de faire un focus différent pour essayer d'isoler un petit peu le facteur jardin. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a essayé de faire un comparatif entre l'utilisation du jardin, entre deux périodes, octobre, où il a fait beau, et les patients ont investi assez rapidement, et le mois de novembre, où il a fait d'un coup très froid, et les patients ne sortaient plus dehors. Et donc, là, on voit qu'il y a une tendance, de tendance, à plutôt la préjuration des troubles du comportement lorsque le jardin n'était pas utilisé. compte tenu du caractère, les médecines, les pathologies et la pathète de symptômes évaluées, un jardin visé thérapeutique aurait un rôle médiateur dans la structuration des espaces, notre service est fait en telle. Donc, quand nos patients déambulent, ils ont mis au bout d'une porte qui les incite à vouloir sortir. C'est une grande porte, un agitapogne. Là, le jardin, c'est une espèce de... il circule en rond, en fait. Une sollicitation cognitive de la mémoire et du langage, mais également une stimulation sonorielle. Alors, entre octobre 2014 et mars 2015, la fabrication a quand même été difficile de cet espace. D'abord, on était en hiver, ensuite, nos patients étaient ritualisés dans l'enfermement. Du cours passif, c'était une cours passif, surtout utilisée par les patients fumeurs, en fait. Dès mars, c'est devenu un outil de soin. Alors, des jardins d'hiver surélevés ont été installés. Les patients et les soignants ont fait des plantations. Les patients ont énormément de plaisir en entretenir et à récolter ce qu'ils avaient planté. On a planté des tomates cerises, on lui mettait une salade le soir, des herbes. On avait un patient qui a été transféré dans une autre unité qui revenait tous les soirs durant l'été pour arroser. C'était vraiment sa mission. C'était aussi une sollicitation de l'équence sensorielle et cognitive. En promenant un jour avec une patiente dans le jardin, il m'aide de planter de la lavande. On s'est arrêté, il m'a dit, voilà, moi j'ai planté ça. D'accord ? Et il me dit, mais je ne sais plus comment ça s'appelait. Alors, on a pris une fleur de lavande, on l'a frotté dans les doigts, on a senti, et on m'a dit, ah oui, mais ça ! Quand j'étais petite, ma maman, elle me faisait des sacs et elle me mettait dans le linge et ça sentait bon. Donc voilà, on n'avait plus de mots et on savait à quoi ça servait. Ensuite, ça permet la rencontre et le maintien du lien familial. C'est vrai qu'une hospitalisation, un service de psychiatrie gériatrique avec que des patients aimants, ça n'insiste pas à avoir des petits-enfants. Dans le jardin, nos patients peuvent recevoir leurs petits-enfants faire des fêtes avec eux, on a eu un patient qui a prêté son anniversaire et ils ont fait un mouté dans le jardin. Ils peuvent aussi recevoir leurs animaux familiers. Le petit chien à carrer dans le jardin, c'est un instant bonheur. Pour notre part, on organise des moutés, des repas, quand il fait beau. Alors, c'est toujours un joyeux pouvoir, c'est un moment de repas et qu'alors, on va chercher les frites à la caractéria. Alors là, c'est la fête. Pendant qu'on fait les plantations, on a des patients qui sont quand même qui étaient jardiniers dans l'âme et qui, malgré leurs troubles, retrouvent leurs compétences et enseignent aux soignants et aux autres patients. D'un seul coup, ils deviennent experts dans leurs gestes. En cas d'agitation et d'anxiété, c'est facile de prendre un patient et de sortir et de l'accompagner pour se promener. C'est vraiment un bon et bien de faire le sou. Ça facilite aussi les compétences décisionnelles du patient. Je rentre, je sors, je fais comme je veux. La porte n'est pas fermée. Je vais revenir à M. Loire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand je l'accompagnais pour sortir, on faisait un... On se promenade ensemble. Et un moment, il se dirigeait vers la porte. Je le suivais. Je rentrais et lui, tirait la porte et partait ce moment. Je fais maintenant ma part tout seul. Donc, auparavant, nos patients étaient tous concentrés vers la porte d'entrée de l'unité. C'est-à-dire, ils étaient là pour regarder ce qui se passait. Maintenant, ils ont investi différemment la salle commune via cette porte sur l'extérieur. Ça nous a d'ailleurs obligé à la réaménager. Avant, au contraire, on avait la salle à manger, la porte du jardin et le salon tout au fond. Donc, on a tout été unité et maintenant, au lieu d'être vers la porte d'entrée, ils sont dans ces salons qui s'investissent beaucoup mieux. Par contre, le jardin a des limites. Un patient qui veut sortir, il est vers la porte d'entrée et il force le passage. C'est aussi un... Pardon. Donc, on a pu voir que les aspects quantitatifs étaient peu trop loin. Les aspects qualitatifs, par contre, montrent une plus-value du jardin. Ils renforcent les liens. Ça apporte une humanisation dans les soins, une convivialité. Durant l'été, on avait deux patients qui ne se parlaient pas du tout. Deux messieurs, chacun a un bout de la salle à manger qu'on les reparle. Ils se sont retrouvés dehors, par chez un tas, sous un parasol, tranquille. Bonjour, tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Tu vois quelque chose ? Oui. Mademoiselle, si vous voulez, deux bières. Pour les deux bières, j'avoue que j'ai négocié. Mais c'est vrai qu'on retrouvait ce contact social que les gens n'ont pas forcément dans le service. C'est aussi un sable de liberté, cet agréable de s'y promener. On a un patient qui a fait la sieste sur un banc tout l'été. Mais c'est aussi un médiateur pour aider à l'expression du ressenti du patient, un lieu d'échange où la maladie n'est plus centrale. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le jardin améliore le bien-être des patients et sollicite leur adhésion au soin. Et comme l'a dit Lucien Lias, le dehors est thérapeutique. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que si le jardin a eu des bienfaits sur les patients, cette recherche autour du jardin a eu des bienfaits sur l'équipe. Premièrement, la satisfaction et la motivation au travail a été augmentée. Le travail ensemble a été facilité et très fédérateur. La créativité autour des nouvelles approches non-médicamenteuses, la valorisation des compétences des soignants. Voilà. Et puis, l'effet, je dirais, boule de neige qu'il y a eu par la suite avec l'envie de poursuivre dans les réflexions les projets d'équipe et l'amélioration du jardin. pour vous citer un des projets. Par exemple, nous avons actuellement un nouveau projet avec le centre d'horticulture, la haute école d'horticulture de Genève pour améliorer les jardins avec une orientation multisensorielle et puis demander cette fois-ci des fonds de recherche pour essayer de mesurer et faire appel à des experts pour faire une nouvelle une recherche et puis ainsi améliorer notre cabane. Voilà. C'est encore une maison d'architectes. Et puis, comme je vous parlais de créativité dans l'histoire et de l'effet boule de neige, maintenant, en plus, comme nous sommes en fin de journée, on a voulu terminer sur une touche de légèreté. Alors, voici une courte vidéo que l'équipe des aides-soignants, cette fois-ci, ont présenté au Forum des aides-soignants de Genève 2015 pour illustrer quelques-unes de leurs approches soignantes afin de gérer l'agressivité des patients atteints de démence. C'est un défi au quotidien pour eux. Les images ont toutes été filmées pour les travails en l'absence des patients, bien sûr, et vous vous y verrez en toute fin de film quelques images de notre genre. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Vous avez essayé d'investiguer ça plus avant ou pas ? On pense que c'est déménagement. Juste le déménagement. C'était stressant pour les patients, c'était stressant pour les soignants. Parce qu'en fait, on s'est trouvés avec un service qui était complètement inversé géographiquement. C'est-à-dire que là où on sortait à droite, je pouvais passer un mur maintenant, il fallait partir à gauche. Il a fallu que nous aussi, on se réappropriait ça. Et ça n'a pas été facile. On est vite en prison des habitudes. En tout cas, bravo, parce que faire un jardin entre octobre et mars, c'est extraordinaire. Mais en Suisse, il y a un autre climat, je crois. Oui, il n'a pas le même climat, c'est le sépire. Je crois avoir entendu parler d'une expérience, surtout Saint-Etienne en Tiafri, sur une expérience autour d'un jardin. Je ne sais pas si vous avez appelé un PHR de l'IPP. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à... D'accord, on va passer un peu plus... D'un jardin à l'autre, on va être... D'un jardin à l'autre, on va passer un peu plus... Applaudissements... D'un jardin à l'autre, on va passer un peu plus... J'ai reçu un jardin à l'autre, on va passer un peu plus... ... Merci.